Alléluia, Alléluia, que le Seigneur soit béni, bonjour mes frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies, que le Seigneur vous arrose de bénédiction, Alléluia, voilà, nous allons présenter sur mon Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Papa, je vais te dire merci pour ta présence au milieu de nous, je vais te dire merci pour ta grandeur et pour ta fidélité, je vais te dire merci pour ton amour, béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, voilà, nous allons prendre Amos 3, verset 3, qui dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus, Alléluia, ça veut dire que toi et moi, si nous voulons marcher ensemble, c'est parce que nous avons la même vision, Alléluia, nous avons la même vision, comme je l'ai dit, depuis longtemps, le Seigneur sait comment cette politique ivoirienne va terminer, Amen, mais le Seigneur m'avait dit auparavant que M. Titian Tiam va s'allier au président Gbagbo, j'avais annoncé ça depuis longtemps, j'avais annoncé depuis longtemps cette cohabitation, Amen, mais ça ne sera pas facile parce que ça va faire que beaucoup de gens du PDCI vont sortir de là et ça ne va pas être facile, Amen, mais je crois qu'il faut aller de l'avant, Amen, il faut dire que cette nuit, le Seigneur m'a ravi en esprit, je vous ai dit, je vous dis et je vous redis, ce n'est pas le président Gbagbo qui, le président Tiam, Tiam va être le président de la Côte d'Ivoire, voilà, mais je voudrais, parce que quand le Seigneur m'a ravi en esprit, on s'est retrouvé à Yamsoukro, à la fondation Oufouboigny, et puis j'entendais les gens comme ça qui disaient, il faut leur dire ton programme, dis-le ton programme, dis-le que tu ne vas pas travailler à la France, dis-le que, et il y avait beaucoup de bruit, je vous dis beaucoup de bruit, et il a dit quelque chose, je vous dis que je n'ai pas un esprit de mort, mais à ses côtés, j'ai vu comme le président Oufouboigny, qui lui disait, qui lui parlait, et puis qui lui dictait ce qu'il doit faire, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais sinon, ne pensez pas que Tiam va rompre avec la France, Ah non, il ne va pas rompre avec la France, il va travailler avec la France, mais il va modérer les contrats, il va donner le droit, il va travailler, parce que dans ce rêve-là, je vous avais dit que le Seigneur m'avait envoyé à la présidence et signé des contrats, Regardez les précédentes vidéos, il va travailler avec la France, mais il ne va pas leur brandir tout, il va faire des contrats, Kif Kif Kif, bon, 50%, 50-50, il va créer des emplois, il va donner le droit aux Ivoiriens, il va... Bon, je vais faire une deuxième vidéo, parce que je suis déjà... Ah bon, ce n'est pas encore loin, je suis à 4 minutes. Tu dis, Tiam, Tiam, va travailler pour les Ivoiriens. Et puis le Seigneur me dit, parce que le Président à la Fondation Foubaïen, c'était toute la Croix d'Ivoire qui était là-bas, et puis le Président Foubaïen lui disait, va, tu as le dos au mur, va. Mais je ne peux pas tout vous dire, parce qu'il y a beaucoup de confidentialité dedans. Et ils travaillaient, ils travaillaient, c'est une nouvelle ère, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer, ça va, voilà, ça va profiter à tout le monde, ça va profiter à nous, Ivoiriens, ça va nous aider, voilà, tu as ta petite maison, tu peux manger, tu peux être sûr que ta maison n'est pas vendue, tu peux faire beaucoup de choses. Sinon, il vient pour le programme, même que lui-même, c'est le chemin qui s'est tracé. Ce n'est pas lui qui a tracé le chemin, parce que c'est le Président au Foubaïen qui a tracé le chemin pour lui. Voilà, parce que le Président au Foubaïen était un prophète. Le Président au Foubaïen savait que son petit-fils allait être un jour Président de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que à chaque fois que je le vois en songe, je vois le Président au Foubaïen à ses côtés. Je vous éclaire bien, je n'ai pas un esprit de mort. Et je ne suis pas là pour raconter des balivernes, pour raconter des histoires. Je suis une servante de Dieu et je travaille. Et ce que le Seigneur me montre, je vous le révèle. Voilà, Tidiane Tiam va faire le travail de tous les Ivoiriens. Il ne va pas faire le travail de la France. C'est vrai, la France va avoir des marchés, mais il va faire 50%. Il va négocier les contrats pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont rentrer dans leur part. Les Ivoiriens vont avoir leur part. Nous les retraités, nous allons avoir un peu d'argent. Les travailleurs vont avoir un peu d'argent. Il va changer même le statut des Ivoiriens. Vous serez fiers, on sera fiers de lui. Donc, travaillons. Moi, je ne fais pas la politique, mais je suis en train de vous donner la deuxième partie. Alléluia. Sinon, Tidiane Tiam vient pour les Africains. Il vient pour nous, les Ivoiriens, dans un premier temps. L'Ivoirien sera fiers de lui. Moi, Ivoirienne, je serai fiers de moi-même. Alléluia. Vous voyez ce que le président Alassane est en train de faire. Il est en train de nettoyer devant Tidiane Tiam. Je vais vous donner la révélation parce que le Seigneur m'a donné la révélation. Il m'a dit, regarde, c'est que le président Alassane est en train de faire. Il est en train de nettoyer. Voilà. Je vais vous donner la révélation. Amen. Je vais vous donner. Voilà. Vous voyez quand... Quand Blinkby, on appelle ça en account Blinkby, quand il doit sortir, comment ça se passe? Il y a des guerriers, il y a des gens, il y a bon, tout cela. Le président Alassane est en train de travailler. Spirituellement parlant, il travaille pour Tidiane Tiam. Il est en train de nettoyer devant Tidiane Tiam. Mais je vais vous donner la révélation de ça. Je vais vous donner la révélation du travail qu'il va bien faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Je vous ai dit que les gens sont sur ma page. Je ne perçois rien. Je n'ai rien. Voilà. Je n'ai pas de décors. Donc, vous voyez, les décors, les décors, là, j'ai payé ça, ça fait plusieurs années. Je bise dedans, je bise dedans. Que Dieu, que nous prions pour que les gens quittent ma page. Vous voyez, il y a Alain Fouca. Il y a plein de gens qui se plaignent, là. Parce qu'il y a des voleurs qui sont sur les pages des gens. Et qui, bon, ce sont eux. Nous travaillons pour eux. Mais si tu travailles quand tu payes, c'est bon. Mais tu n'as même pas un rang. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fasse que ces personnes-là, ces personnes-là sachent que nous travaillons. Qu'ils se mettent à ma place. La maman travaille et puis, bon, ne perçoit rien. Tout ça, ça ne fait pas bien. Ça envoie des maléditions dans la vie des gens. Voilà. Qu'ils arrêtent, quoi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Je vais vous livrer la deuxième partie après, le soir. Amen. Au revoir. C'est votre 50-moyer. Au revoir.